Oui, nous sommes à cette date de vendredi, 30 mai 2014, pratiquement 13 heures. Regardez un peu la voix de Doku, la voix de Irei, d'Ivo Irei, impraticable. C'est cette voix-là qui a gâté ma voiture. Voilà, vous voyez la voix. C'est impraticable, il n'a plus ici, je vous assure, il ne vient de plus voir, voilà, vous voyez. Nous avons besoin de 4-4, nous avons besoin de 4-4 pour être encore très efficace. La brigade anti-sorciers a besoin encore d'être équipée. Je vous assure, si nous sommes équipés, nous gagnerons assez d'armes à Jésus-Christ, assez d'armes à Jésus-Christ. Vous voyez cette voix qui nous prenons à tout moment, par moment, à des heures tardives, nous quittons souvent à 1h, 1h, 2h du matin. Vous voyez, nous prenons assez de risques, parce que pour nous, l'homme a le droit à la vie. Et Jésus-Christ nous appelle à évangéliser et aller partout. Selon Matthieu 19, 18 pardon, le 28, le verset 19. Voilà, voici un peu les difficultés. Et la plus ici, nous revenons des Arocos, nous revenons des Arocos juste pour préparer la veillée. Nous aurons une grande veillée ce soir, ce soir à Arocos. Comme d'habitude, chaque semaine, nous avons des retraites, des prières, des délivrances, des retraites. Voilà. Donc je suis le maréchal, le prophète Joël Grasso de la brigade anti-sorciers. Merci à toi Jean-Mathieu Caritas, le puits de la Réunion. Je te salue, je te salue. Je suis le colonel de la brigade, tu diriges une TV, et cette télé-là qui a commencé à diffuser nos vidéos. Et je crois que le Seigneur va, il va par cette vidéo, gagner encore l'île de la Réunion à Jésus-Christ. Et merci encore, je n'ai cessé de dire merci au général. Au grand général, voici les Noirs de Washington. A toi général, et à Audrey, et à Elisabeth Dobé, à Luise, à Jeannette, à Adèle. Voici les dames du Capiton Wata, qui ne cessent de nous soutenir. Voilà, à vous, les bien-aimés du Brésil, à vous les bien-aimés du Brésil, à vous les hommes d'Autruche, à vous les bien-aimés de Qatar, des enfants spirituels de Qatar. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères en Christ, qui me soutiennent depuis le Canada. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, nous avons encore besoin de vos soutiens. Vous pouvez encore être efficace, parce que l'Afrique doit immerger, l'Afrique doit sortir du sous-développement. Là où il y a la sorcellerie, il y a forcément la tuerie. Parce que les sorciers sont des tueurs, c'est des criminels. Et si nos bras valident, parce qu'ils détruisent les bras valides, l'Afrique ne pourra plus se développer. C'est des gens qui ont fait des grandes études, qui ont des grandes connaissances, qui aujourd'hui ont peur d'aller dans le village à cause de la présence de la sorcellerie. Nos autres, nous avons le pouvoir de Jésus-Christ pour détruire et en induire le pouvoir de Satan. Ils ont besoin d'équipement. Voilà, voilà, donc Jésus-Christ sera Seigneur. Si seulement l'Église se lève pour attaquer la sorcellerie. Parce que nous, en tant qu'Église, nous avons reçu le pouvoir de la destruction. Les œuvres de la ténèbre, nous devons prendre en soi. Quand Jésus dit, je vous ai donné la clé du royaume, pas pour jouer, c'est pour terrasser et déraciner le diable. Il faudrait que ceux de la diastoura reviennent. J'ai dit aux gens, on n'a pas forcément besoin de l'Europe. Non, vous êtes allé juste vous chercher, mais à cause de la présence de la sorcellerie, vous ne pouvez plus venir, mais vous pouvez nous faire confiance à la puissance de Jésus-Christ. Nous autres, nous sommes révoltés contre ce fléau. Nous avons justement besoin de vous aider. Aidez-nous, être encore efficace sur le terrain. Vous gagnez toute la croix du voile, toute l'Afrique. Voilà, donc voici un peu la vidéo dont on voit. Voilà, donc shalom, 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 shalom. Shalom, ce soir, cette veillée, avec cette grande veillée, c'est le thème, comment dominer. Voilà, comment dominer. Et vous aurez vraiment des techniques, des stratégies, selon la puissance de Dieu, selon les enseignements bibliques, afin de ne pas dominer. Quand la Bible dit, dans le génère chapitre 1, le verset 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine. Donc Dieu t'a créé toi pour te dominer, pas pour qu'on te domine, pour que tu puisses vraiment dominer. Affaire à suivre ce soir.